C'est simple, c'est une belle salade de pissenlits pour démarrer. J'étais sur mes terres vaugiennes hier, dans les champs, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des pissenlits, et ça qu'est-ce que c'est bon, avec une belle amertume, c'est croquant, ça coûte pas cher puisqu'on peut les cueillir évidemment en ce moment avec l'arrivée presque du printemps on peut dire. Dans les Vosges on les fait avec ce qu'on appelle une chaude meurotte. Vous savez ce que c'est la chaude meurotte ? Ça soigne facilement ? Ça soigne bien, ça soigne beaucoup, parce que c'est vrai que le pissenlit, vous avez raison, ça soigne, ça purge le foie. Il y a une belle amertume comme dans l'endive, la chaude meurotte c'est une sauce à base de croûtons qu'on fait revenir avec un petit peu de beurre, des lardons, parce que dans les Vosges on met beaucoup de lard, et on déglace tout ça avec du vinaigre de vin rouge. Et vous arrosez votre salade de pissenlit avec cette chaude meurotte, et on peut même casser à l'intérieur un œuf cru, ou alors on met un œuf poché aussi qu'on peut mettre par-dessus, ça c'est délicieux, c'est équilibré, et je vous assure que c'est une belle rentrée dans le printemps. Et alors ici on ne trouve pas de pissenlit pour la salade de pissenlit ? Alors on peut prendre de la frisée, qu'on coupe en petits morceaux par exemple, ou de la trévise qui est une salade italienne, ou du radiccio qui est peut-être un petit peu plus compliqué à trouver que la trévise, mais toutes ces salades qui font partie des chicorées et qui ont une belle amertume, et une belle amertume digestive parce que l'amertume elle a cette valeur-là en fait, de nous faire digérer aussi. Ce qui est très bien que le pissenlit concernant, contrairement à la trévise, c'est que ça se trouve dans les champs. Pas la peine d'aller l'acheter chez le marchand. Exactement, mais là ils poussent, ils sont tout tendres, c'est magnifique. Belle entrée paysanne, le plat alors, quelle région ? Ah bah allez, dans le sud-ouest, si je vous dis poté du sud-ouest, vous me dites ? Rien. Je le sais parce que je l'ai lu, mais je ne l'aurais pas trouvé. La garbure. La garbure, bah oui c'est magnifique la garbure, c'est une belle potée, c'était vraiment le plat quotidien des paysans gascons autrefois, c'est une espèce de soupe épaisse qui est faite avec du chou et puis les légumes du moment. La particularité de la garbure par rapport aux autres potés, c'est qu'on y glisse une cuisse de canard confite à l'intérieur. Voilà, ça vous parle. Ça c'est bon. Et on dit que pour que la garbure soit bonne, il faut que la cuillère tienne bien droite à l'intérieur. Vous voyez, tellement il y a de monde dans la marmite. Ah bon, c'est compliqué, on met quoi dans la marmite alors ? Non, mais il faut s'y prendre la veille en fait. Vous faites tremper un talon de jambon de baïonne avec des haricots secs tout à l'heure. Moi j'ai toujours un talon de jambon de baïonne qui traîne chez moi, je me dis qu'est-ce que je vais en faire ? Je vais le faire tremper toute une nuit avec des haricots secs, des haricots blancs. Et le lendemain, vous épluchez, vous taillez les légumes du moment. Alors là, c'est de la branche de céleri, des carottes, du poireau, du navet. Vous les mettez dans une marmite avec le talon de jambon, les haricots secs, de l'eau, vous portez ébullition, une heure de cuisson. Pendant ce temps-là, vous faites blanchir du chou, parce qu'il faut du chou dans la garbure. Vous le faites blanchir quelques minutes, vous le remettez dans cette potée. Chou blanc ou chou rouge ? Chou vert. Chou vert. J'avais une chanson de... Vous avez vu comment ils sont bien traités, les invités, ici ? Le chou rouge, il peut déteindre, il peut colorer. Donc le chou vert, c'est pas mal, en fait. Il va apporter un peu de chlorophylle. Et au bout d'une demi-heure, vous ajoutez, là, la fameuse cuisse de canard confite qui vous est chère, Philippe et Michel, ou une cuisse de doigt de... Oui, un confit doigt, par exemple. Et à nouveau, on prolonge la cuisson une demi-heure. Et vous servez ça avec des tartines de pain grillé sur lesquelles vous mettez un petit peu d'ail. Enfin, c'est délicieux, ça, voilà. Ça, c'est la garbure. C'est un vrai plat paysan. Il faut essayer ça, ce week-end. Il reste de la place pour le dessert ? En Normandie. Oui. Un dessert rustique et normand, une petite turgoule. Ça vous parle, ça ? Non, non plus. Le riz au lait, ça vous parle ? Eh bien, c'est un cousin du riz au lait, la turgoule. On faisait ça dans les fours à bois des boulangers, dans les campagnes, autrefois. Quand le four à bois arrivait à la fin, vraiment, de son travail, on mettait les brioches et le pain. Et puis, à la fin du travail, justement, on mettait cette turgoule, qui est un mélange de riz, de lait et d'épices avec de la cannelle et du sucre. On raconte qu'en Normandie, on aurait autrefois détourné un navire qui venait d'Espagne avec des épices. Et c'est pour ça qu'on met de la cannelle à l'intérieur. Et ça cuit longtemps. Ça cuit 6 heures dans le four à 120 degrés. C'est délicieux, la turgoule. Le riz, c'est un riz rond, qu'on prend, qu'on va mettre avec du lait cru. On est à la campagne, on est dans le monde paysan. Donc, on prend un lait cru qui est un lait qui a du goût. 6 heures de cuisson. Et le riz, vous n'allez même plus le reconnaître. À la fin, on dirait presque une crème qui est parfumée avec ce sucre et cette cannelle. C'est délicieux. J'imagine que la cuillère tient encore dans le truc. Exactement.